salut youtube c'est quand bien aujourd'hui je vous propose deux accessoires le premier la housse de transport et protection de chez spigane que j'ai acheté sur amazon à 22 euros vous avez vu la boîte elle est quand même assez conséquente et le doc en fait c'est un doc tout simple voilà un doc tout simple que j'ai acheté sur amazon aussi voilà c'est un support en fait pour le steam deck mais qui est plutôt bien adapté alors ça c'est si vous n'avez pas de doc de chez jisso ou autre hub usb enfin si vous avez un usb ça peut être pratique si vous avez un doc de chez jisso basse et vous c'est pas la peine d'en prendre et là on va déjà se concentrer sur la housse alors pourquoi je vous ai pas fait un unboxing parce que justement je vais vous le faire à l'envers alors vous le faire à l'envers pas dans le sens où je vais vous arnaquer mais dans le sens où vous allez voir tout ce qu'on peut mettre dans cette sacoche alors on va la comparer avec la sacoche officielle de chez valve donc effectivement on peut s'apercevoir basque elle est plus épaisse elle n'est pas forcément plus large on va dire et pas forcément plus large peut-être un peu plus large si dans la dans la longueur voilà mais franchement c'est plutôt c'est plutôt sympa alors déjà dans un premier temps qu'est ce qu'elle va vous apporter alors comme je voulais dit aller à 22 euros et pour moi c'est la meilleure sacoche de transport voilà c'est dit c'est re redit et franchement jisso à côté ils peuvent nous sortir 50000 sacoche surtout à 40 balles et ben franchement j'ai beau regarder des sacoches sur sur jisso.com et ben je n'ai pas trouvé une comme ça du tout mais vraiment pas du tout déjà c'est une coque rigide recouvert de tissus tricotés effectivement on peut le voir niveau qualité c'est vraiment super c'est vraiment super c'est de la très très bonne qualité alors ça peut faire des traces mais en même temps si vous la tripotez si vous tripotez n'importe quelle sacoche bas ça peut faire des traces moi j'ai des sacoches sur switch ça fait des traces aussi mais franchement niveau qualité on est vraiment très très bon c'est anti dérapant voilà regardez je le secoue il n'y a pas de souci et il ya des choses à l'intérieur d'accord je suis hyper confiant j'ai déjà fait tomber plusieurs fois voilà et même en la faisant tomber bah j'ai même pas de deux marques spéciales enfin voilà donc c'est plutôt bien vous avez une poignée voilà pour pour la transporter comme ça voilà mais de toute façon c'est anti dérapant il ya un espace de stockage supplémentaire pour les accessoires externes vous allez voir il ya des sacs enfin il ya des emplacements vraiment assez nombreux les fermetures éclair x etc sont vraiment de bonne qualité c'est pareil ça c'est très important regardez ça va se désiper facilement vous savez c'est pas comme des produits chinois où des fois on achète des bars je pense que c'est madine china mais mais si ça fait pas produit chinois de de qualité vraiment médiocre franchement on a quelque chose de bien quand vous l'ouvrez c'est pareil c'est hyper quali et déjà il ya deux choses très importantes dont on peut s'apercevoir un votre écran est toujours protégé toujours 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 regarder avec ça là cette protection à scratch c'est nickel ensuite ça bloque votre steam deck alors ça le bloque pas à 100% mais ça le bloque quand même et de toute façon quand bien même vous avez un choc même si elle doit se déplacer à l'intérieur vous avez quatre patins de protection à chaque angle et ça c'est très très important on va le voir par la suite je vais enlever la steam deck tout de suite après pour vous montrer aussi autre chose si vous la soulevez vous n'êtes pas obligé d'enlever le steam deck pour pouvoir accès à la première trappe alors la première trappe enfin le premier remplacement tout du moins alors là dedans c'est un petit peu le fourre-tout on va dire moi j'ai mis des câbles de quoi brancher ma manette série s série x à la prise usb vous avez différentes petites boîtes que j'ai mis dedans pour mettre les cartes sd bref etc vous pouvez mettre quand même pas mal de trucs un câble enfin bref vous pouvez mettre pas mal de trucs et c'est aimanté donc très facile à ouvrir et fermer super facile franchement voilà on va rester à ce niveau là et pourquoi je vais enlever la console parce que et bien vous avez constaté que celle ci n'a pas de protection autour d'accord mais par contre celle ci elle en a d'accord je vous ai fait une vidéo d'ailleurs qui présente ce modèle là vous savez avec le fameux clapet qui vous permet de de la mettre debout donc si je la mets dedans voilà ça marche exactement de la même manière d'accord et que je referme bien je peux la fermer là je vais pas la fermer parce que sinon ça m'a fait si allez je la ferme comme ça au moins vous pourrez pas dire vrai grand miam et raconte des conneries voilà regardez d'accord il n'y a pas de surplus il n'y a rien du tout c'est juste qu'en fait elle est super protégé d'accord maintenant je vais la ré ouvrir facile ouverture fermeture super facile comme je voulais dit voilà on se croirait sur télé shopping presque en tout cas voilà vous pouvez pareil le faire basculer ou pas mais toujours est il que en cas de choc et ben c'est pareil voilà l'écran est toujours protégé et puis les coins sont toujours protégés aussi alors là encore plus parce qu'il ya une protection mais franchement voilà c'est un truc de malade et regardez et là et là franchement c'est là où c'est fantastique quand même regardez parce que moi je suis un baroudeur d'accord qui a besoin de beaucoup de produits avec avec lui sur lui en tout cas regardez ce que j'ai mis déjà le doc de chez gisso d'accord alors le doc de chez gisso je fais une petite parenthèse c'est un bon doc d'accord mais pour moi il est encore trop cher et n'oubliez pas que à l'arrière du steam deck ça obstrue l'entrée d'air et moi malheureusement la dernièrement en fait c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé alors j'en suis assez content ce qui concerne le rendu sur un écran 4k sur un écran pc la compatibilité de jeu etc en revanche et ben avec les grosses températures c'est la première fois à cause de l'obstruction de l'entrée d'air que j'ai eu un souci avec mon steam deck mon steam deck a coupé voilà d'un seul coup il a coupé et c'est la première fois que j'ai eu ça donc voilà bof bof quoi moi je vais attendre ce l'officiel vraiment pour pouvoir le remplacer celui ci je le mettrai en vente pour ceux qui sont intéressés mais moi je pense que je le mettrai en vente voilà donc j'ai donc ça qu'est ce que j'ai d'autre à l'intérieur ma fameuse batterie 65 watts dont je vous ai fait une vidéo aussi de présentation et ben écoutez c'est super pratique d'avoir ça aussi dans dans ses dans ses bagages on va dire et qu'est ce que j'ai encore à l'intérieur mais c'est complètement ouf j'ai également voilà le chargeur officiel je peux voir donc j'ai ça j'ai ça j'ai parce que la coque elle est vraiment assez épaisse mais donc je peux mettre encore une chose ou deux alors ne comptez pas mettre une manette d'accord mais par contre je vais recevoir dans pas longtemps un clavier pliable et bien il faudra que je vois s'il rentre dedans ou pas honnêtement je pense pas parce que en fait ça a une limite et donc le dernier remplacement c'est ici voilà vous avez un petit zip très facile aussi et vous pouvez y mettre des cartes sd voilà c'est enfin c'est ouf quoi c'est ouf c'est une regardez tout ce que je mets dedans donc j'ai la console j'ai la console j'ai j'ai ça j'ai j'ai le chargeur j'ai la batterie j'ai le doc j so j'ai donc toutes mes cartes mémoire que je que je puisse transporter j'ai des câbles bref et dedans vous pouvez même encore mettre des câbles vous pouvez mettre à tout un tas de trucs donc ça franchement c'est un truc de malade 22 euros vous pouvez foncer dessus je vous le dis alors après effectivement elle est peut-être imposante d'accord on va dire que c'est imposant mais en même temps le steam deck c'est c'est une console qui est imposante donc j'ai envie de dire il n'y a pas de il n'y a pas de mystère il n'y a pas de secret mais en tout cas moi ce que j'aime c'est vraiment la protection totale du steam deck franchement j'ai l'impression qu'elle est même mieux protégé que dans celle d'origine et puis dedans je mettrai vous savez la petite lingette de nettoyage voilà donc c'est plutôt pas mal et on va passer ensuite au doc alors le doc jeu pour la pour l'occasion je vais sortir la steam deck voilà alors ce doc que j'ai acheté 15 euros pareil sur amazon alors c'est un doc qui est très simple de façon on va faire une présentation très très simple vous avez trois choix d'inclinaison voilà si vous voulez que votre steam deck soit vraiment on va dire presque à 90 degrés hop voilà après vous changer si vous voulez qu'ils soient plus inclinés et encore plus alors pourquoi il est bien fait parce que à l'arrière vous avez donc de quoi regardez je sais pas si on voit bien ouais alors par contre il faut bien le placer mais ça n'obstrue pas l'entrée d'air voilà alors ça c'est quelque chose de bien pensé pourtant c'est pas gisso non pas que je défonce la marque n'ont pas du tout c'est pas ça mais franchement encore une fois quand on fait un produit pour le steam deck on aimerait bien que ce soit optimisé pour le steam deck et rien autre et encore une fois basse et bien vous avez des patins anti dérapant vous avez des patins également à l'intérieur vous en avez deux ici et là et puis vous en avez deux autres qui sont à l'arrière alors on est d'accord c'est juste pour la mettre debout le steam deck c'est juste un stand mais regardez on peut le plier et j'ai envie de dire même si vous le mettez dans votre sacoche à la place du doc de chez gisso et ben ça prendrait presque autant de place on va dire que le doc donc franchement c'est pas mal après 15 euros je trouve ça un petit peu trop cher pour ce que c'est mais ça peut être utile pour ceux par exemple qui ont un hub usb comme ça et qui veulent pas s'embêter à acheter un doc de chez gisso même un doc à 40 ou 50 euros ils ont déjà acheté ça qui vaut 16 17 euros donc on rajoute ça un doc comme ça ça fait 30 euros en tout bon ça fait toujours 10 euros d'économie mais c'est plutôt sympa voilà donc je tenais à vous le présenter également je vous mettrai les liens d'achat dans la description de cette vidéo c'est évidemment du amazon je n'ai pas de partenariat avec amazon mais moi j'achète mes produits sur amazon parce qu'ils sont vraiment pas cher et si ça me convient pas je peux le renvoyer donc voilà c'était la présentation de cette fameuse housse de protection et de voyage que je vous recommande absolument mais franchement c'est un truc de fou pour le prix le rapport qualité prix il est vraiment très très bon et puis ce doc là uniquement si vous avez déjà un hub voilà qui vous permet de de brancher clavier souris bref etc donc suivez moi sur ma chaîne je vais normalement recevoir un clavier pliant donc je vous ferai un test aussi de ceux de ce clavier j'espère vous avoir conquis avec tous ces accessoires n'oubliez pas liker partager abonnez vous suivez moi dans mon aventure du steam deck et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao on 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 you